là ou là 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 où là ça fait mal hey salut youtube de cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur la sram et je voulais faire une petite vidéo parce que je pense que mon build est assez intéressant donc on est sur un stuff level 143 et je vais vous présenter aussi une petite variante level 135 pour ceux qui sont moins hl donc tout d'abord je tiens à préciser que ce stuff il est basé sur du parchotage déjà donc il faut avoir un parchotage sans sagesse sans force et sans agilité c'est vraiment le strict minimum pour pouvoir faire du pvp sur mono rétro parce que en fait vous allez jouer contre pas mal de personnages qui vont vous retirer des pm ou vous retirer des pa donc le salle c'est obligatoire évidemment la force et l'agilité ça permet d'être plus versatile sur votre sram donc c'est super important également également élément très important je joue avec un dofus turquoise il est super important d'avoir un dofus turquoise pour l'instant les bonnes raisons que si vous n'êtes pas un sur deux coups critiques de base d'aller faire vraiment vraiment beaucoup moins de dégâts et vous allez avoir besoin de pulsions du chakra qui va vous coûter 3 pa et quand vous serez pas sous pulsions vous ferez pas de coups critiques donc le dofus turquoise est assez important je vais vous présenter une petite option pour ceux qui peuvent pas l'acheter ce qui est compréhensible avec par exemple pulsature des vents mais honnêtement le dofus turquoise si vous pouvez l'acheter c'est le bon moment plus en acheter n'hésitez pas à foncer dessus parce que c'est super important bon alors ce petit stuff qu'est ce qu'il donne alors il donne à peu près on va dire 750 de force donc là on a 680 auquel on peut rajouter 80 de puissance donc c'est plutôt un bon stuff on est en 15 4 ce qui est très correct on a 2270 hp très bien et 300 d'agilité pour 665 de force on a également pas mal de bonnes résistances je vous laisse regarder ça en plus dans les détails le seul point faible étant les résistances terre qui sont bof mais bon malheureusement on n'a pas le choix c'est la panomelou qui est comme ça donc on n'a pas trop trop le fait d'avoir des faiblesses en terre on peut aussi combler ses résistances via un bouclier et une racine city par exemple si vous voulez vraiment avoir des résistances terre et si vous pouvez vous permettre d'avoir plusieurs plusieurs builds en fonction de l'adversaire donc voilà globalement pour les statistiques j'ai passé tout de suite au stuff j'explique un peu comment comment ce stuff a été construit donc on est sur une panneau melou entière donc la coiffe du melou la cape du melou l'anneau melou la mulette melou la ceinture melou et les bottes de melou je vous montre pas les jets mais globalement on a des jets qui sont near perf voire un tout petit peu exo en force ou en hp mais globalement c'est des thèmes qui sont juste near perf voire perf on a l'aide agresseuse qui sont notre outil de dps le plus important dans ce stuff il est également un po donc c'est vraiment d'être très 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 bonne dague on a un gélano pa pm qui est obligatoire quand vous jouez ce ram vous pouvez pas vous permettre de jouer ce ram si vous n'avez pas un gélano pa pm c'est obligatoire et on a du cool de future press que je vais montrer tout à l'heure on jouera avec un cha cha force le mien est malheureusement pas monté à fond donc je m'entends je manque un peu de stats ou alors avec un familier de résistance donc 20% r voilà 20% eau en fonction de de votre adversaire tout simplement et du coup on va montrer un peu les dégâts de ce premier stuff directement sur le putsch alors au niveau des dégâts on va se booster voilà sachant que j'ai pas besoin de faire pulsions de chakra je suis déjà 1 sur 2 mais c'est l'habitude et on va claquer des coups de dag directement sur le putsch voilà hop on est sur du 550 en dégâts crit à la dag sachant que je me soigne évidemment je vais je vais me faire des dégâts vous allez voir un peu le soin que ça peut rapporter hop je pense ça suffira voilà 72 heal globalement 63 68 donc c'est quand même pas mal ça veut dire que même si vous êtes un peu dans la panade dans votre game vous pouvez aussi simplement reculer à fond mettre une kawatt mettre trois coups dessus et vous soignez à peu près du du 200 c'est quand même pas dégueulasse donc voilà globalement pour le stuff je vais vous présenter aussi la variante que juste après avec les dagues du bouin et des équipements moins à celle qui parait trompe de jouer un bill similaire plus bas level moi c'est le stuff que j'avais juste avant mais avant toute chose je voulais vous montrer un peu deux trois petits tips que j'ai que j'ai trouvé en fait sur sur de puce rétro sur le stram on m'a toujours dit que jouer réseau c'était impossible la simple et bonne raison que si je fais ça là et ça en fait le premier piège ici ne va pas se déclencher en fait regardez je vais pousser dedans et on peut voir qu'il n'a pas pris de dégâts le piège a bien bien explosé mais la cible n'a pas pris de dégâts en fait j'ai trouvé la raison à ce problème c'est simplement une question d'ordre de sort donc si je mets un petit piège mortel ici voilà un piège répulsif et du coup le piège sur nous ici et que je pousse dans ce sens là ça va marcher du coup donc n'hésitez pas à mettre toujours votre piège mortel en premier puis le piège répulsif en deuxième pour pouvoir faire des petits réseaux qui marchent très bien qu'on déclasse comme enirip ça sa crieur xelor ou les personnages qui assez dur à tuer de base vous permettra de leur mettre un bon gros coup il suffit par exemple de setup un petit réseau de pièges à côté ou alors si vous avez réussi à tacler les nirip ça quoi que ce soit près d'un mur mais simplement mettre par exemple deux coups de dague un piège mortel derrière deux coups de dague un piège mortel derrière et lâcher un petit juste même une sorte qu'une peur dessus refaire une peur après vous gagnez vous gagnez quand même un bon gros rocks et sinon après rien ne vous empêche de faire des petits réseaux même un peu plus poussé avec un répu là puis après un répu ici puis après un répu ici pour faire vraiment un gros réseau honnêtement c'est pas worse de le faire sauf si vous êtes sûr à 100% que la personne va devoir passer par là ou que vous allez pouvoir la pousser dedans mais du coup je vais quand même vous montrer un peu la strat avec le double piège globalement si je joue contre un nirip ça et je sais que ça va être très compliqué de le tuer je vais mettre deux j'aurais pu enfin deux pièges mortels derrière dès que je peux et une fois que elle a assez de points de vie pour mourir j'ai pouvoir faire simplement deux coups de dague voilà et après peur et peur et du coup là on met on met quand même un bon gros 400 dégâts en plus dans le tour ce qui permettra de one shot on a une élip ça avant qu'il se reconce par exemple pour du coup chose promis aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un stuff un peu moins un peu moins hl donc ça sent que ce stuff là évidemment sera moins bon vu que vous aurez pas le bonus de panneau de la melou qui donne quand même un pa et un po mais vous aurez quand même un très très bon stuff donc ça se passe avec les dagues du bourrin à la place des dagues graisseuses la seule manque à la place de la coiffe melou qui est 3 hl et du coup le collier du ras blanc à la place de l'anneau melou et à la place de la cape que je n'ai plus actuellement ça sera une cape du ras blanc avec ce stuff là vous aurez un peu haut de moins un pa de moins mais vous aurez toujours des stats très intéressantes avec beaucoup de force beaucoup de dégâts et surtout la possibilité de retirer des pa avec votre corps à corps je suis une fausse et apparemment j'ai dit anneau à la place de la mulette mais c'est pas grave on s'en fout c'est pas grave du coup je vais vous montrer vite fait ce que ça donne au niveau de ce stuff là hop on va se booster et du coup les coups de dagues passent à 300 sans crit 500 avec crit voilà donc c'est des très très bonnes dagues qui font très très mal et surtout qu'ils retirent un pa donc ça m'arrive de jouer encore avec sur des match-up où je sais que je vais être au corps à corps contre une personne qui joue aux dagues aussi et dans ce cas là en fait ça permet de retirer un pa imaginons et du coup d'enlever un coup de dague à votre adversaire donc c'est pas mal aussi donc du coup voilà pour ce petit stuff qui est du coup level 135 donc un peu moins hl rien ne vous empêche quand vous passez un level de rajouter des items petit à petit donc il suffit de mettre par exemple votre cap quand vous passez le level 139 et le stuff reste toujours très très viable et vous avez les bonus de dégâts de la cape du melou qui sont quand même très intéressants avec de l'initiative des résistances feu de la sagesse vous avez des très bonnes stats en force ou du coup voilà on me dit de parler de l'attaque mortelle l'attaque mortelle sur le stram honnêtement est moins rentable que le coup de dague sauf contre certaines classes ou alors dans cette situation si vous vendre par exemple un po pour taper la votre adversaire là du coup l'attaque mortelle est vraiment intéressante ou alors si vous avez 8 pa 8 pa pour bon de faire attaques mortelles coup de dague mais globalement on préfère à toujours que c'est trois fois la dague plutôt que de mettre un l'attaque mortelle du coup voilà on va terminer ce push là et puis on pourra du coup de terminer cette cette petite vidéo avec avec ce sera mais je vous mettrai comme d'habitude à la fin de cette vidéo une petite compilation de pvp 1 les tracts que je vais réaliser dans la journée là et puis et puis voilà bref merci à tous en tout cas d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur twitch là on fait des scores de malade on monte à plus de 200 viewers parfois c'est c'est vraiment génial c'est ce qui se passe en ce moment moi je vous donne rendez vous sur twitch évidemment les liens sur la description il ya le discord le twitter si vous souhaitez c'était Ruminati et je vous dis à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ... 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